Sais-tu que j'ai beaucoup galéré avant de trouver cette astuce qui me permet à l'heure actuelle de rediriger mon audience à partir de mon compte Instagram vers mes différents liens d'affiliation ? Allez, je me prépare pour te montrer cette astuce dans la suite de cette vidéo. On y va, c'est parti ! Comment rediriger son audience à partir de son compte Instagram vers ses différents liens d'affiliation ? D'abord, avant toute chose, bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Rikki Khadiv, entrepreneur web. Dans cette chaîne, je ne parle que de business en ligne, d'entrepreneuriat, de l'esprit d'entreprendre. Je parle de comment créer un business rentable en ligne depuis son canapé, peu importe là où tu le trouves. Également de comment le développer et générer tes tout premiers revenus de ton business. Et au fil du temps, générer suffisamment de revenus et vivre pleinement de ton business en ligne, c'est-à-dire être libre sur le plan financier. C'est de ça qu'il s'agit dans cette chaîne. Alors, si tu me découvres pour la toute première fois à travers cette vidéo, c'est que probablement, tu t'intéresses au business en ligne, notamment à l'affiliation et au préintendement qui sont mes business principaux les plus parés dans cette chaîne. Donc, pour être toujours au courant de mes prochaines vidéos, je t'invite à regarder toujours en dessous de cette vidéo. Mais laissez un like. Ensuite, abonne-toi à cette chaîne. Et pour finir, active la cloche de notification. Et sache qu'en faisant cela, ça me permettra d'être bien référencé sur YouTube. Et ça me motivera de plus en plus à te montrer plus d'astuces pertinentes qui t'aideront sans aucun doute à créer ton business en ligne et à le développer. Ben attends, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la autour de toi. Je suis persuadé que ça aidera d'autres personnes. Ne la garde pas pour toi seul. Comme je te l'avais dit au début de mon intro, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment rediriger son audience à partir de son compte Instagram vers ses différents liens d'affiliation. D'abord, avant de rentrer à fond dans le but du sujet d'aujourd'hui, après avoir regardé cette vidéo, regarde tout juste en dessous de cette vidéo, j'ai été préparé un PDF dans lequel tu trouveras plus de 250 meilleures plateformes et programmes d'affiliation qui t'aidera ne plus que te casser la tête à rechercher les plateformes pour faire de l'affiliation. Clique sur le premier lien que tu trouveras dans la description de cette vidéo pour récupérer ce PDF que je t'offre gratuitement qui démontre jusqu'à combien de pourcent de commissions tu peux avoir selon les plateformes parce que les commissions varient d'une plateforme à une autre. Maintenant que tu as compris, ceci étant fait, je vais rentrer maintenant dans le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, presque tout le monde a au minimum un conçu Instagram. Il y a certains qui ont une énorme audience, comme d'autres ont une petite audience, mais toujours est-il qu'il existe un bon nombre de personnes qui possèdent au minimum un conçu Instagram qui d'ailleurs appartient à Facebook. Donc, étant donné que c'est à peu près le même fonctionnement, par conséquent, impossible de publier nos liens d'affiliation sur Facebook. Et toi qui es sur Facebook, tu conviens avec moi que c'est le même principe parce que Instagram appartient à Facebook. Et c'est quand même pénible pour tous ceux qui ont encore un petit compte et qui veulent sur le service de petits comptes pour faire de l'affiliation. Mais Instagram n'a pas totalement serré le boulon parce qu'à part le seul lien cliquable qui nous autorise de mettre dans notre biographie, il existe d'autres opportunités de pouvoir mettre un lien cliquable dans notre story, et à chaque poste story que nous posons sur notre compte Instagram. Sauf que cette fois-ci, Instagram a mis des critères d'éligibilité pour pouvoir insérer un lien cliquable dans chaque poste story. En tout cas, c'est une grande opportunité pour des comptes qui répondent à ces critères d'éligibilité. Et je dirais même que c'est un outil indispensable qu'Instagram donne à ses comptes éligibles pour le partage de les liens cliquables à chaque poste story. Et pour avoir assez à cette fonctionnalité qu'est le Swipe Up, tu dois avoir impérativement 10 mises abonnées. Pourtant, je sais très bien que tu es débutant et tu n'as pas les 10 mises abonnées comme moi. Je sais aussi que ton compte est très récent. Peut-être que tu as 500 abonnés au moins, ou encore c'est après cette vidéo que tu vas chercher à créer ton compte Instagram. Sache que ce tuto est fait particulièrement pour toi. Et pour tous les débutants qui ont un petit compte Instagram et qui veulent se servir de leur petit compte Instagram, pour avoir fait de l'affiliation. Donc, si tu n'as pas encore de compte Instagram, dès que tu finis de réaliser cette vidéo, je t'invite à aller créer ton compte Instagram. Pour créer ton compte Instagram, ce n'est pas compliqué. Tu peux utiliser ton compte Facebook pour créer ton compte Instagram. En moins de deux minutes, tu auras créé ton compte. Maintenant, pour toi qui as déjà un compte Instagram, ce que je peux te conseiller, je te conseille de te nicher afin de pouvoir monétiser ton compte Instagram. D'autant plus que cette technique ne nécessite pas assez d'abonnés pour l'appliquer. Même si tu as une centaine d'abonnés, tu vas pouvoir les rediriger vers tes différents liens d'affiliation. Ceci étant fait, choisis une niche rentable. Peut-être que tu peux choisir la santé, tout précisément, la paix de poids ou encore le sport, notamment le yoga. Moi, je vais rester sur le yoga parce que j'ai déjà fait une vidéo qui te montre comment se servir de Pinterest pour rediriger du trafic vers ces différentes pages de vente. Et dans cette vidéo, j'avais pris comme exemple la paix de poids. D'ailleurs, je te mettrai le lien de la vidéo en question dans la description de cette vidéo. Après cette vidéo, tu peux aller regarder. Je suis certain que ça va beaucoup t'aider pour toi qui fais de l'affiliation. Donc pour cette vidéo, je vais prendre comme exemple le yoga. Et pour choisir ton produit à promouvoir, tu vas te rendre sur System.io qui est une grande plateforme très intéressante pour choisir ton produit. Pour toi qui ne connais pas System.io, c'est une plateforme pour faire de l'affiliation de deux façons. La première façon consiste à promouvoir les produits des autres vendeurs qui ont déjà mis le produit en vente sur la marketplace de System.io. Et la deuxième façon, c'est de promouvoir les abonnements de System.io. Mais dans cette vidéo, je vais promouvoir les produits des autres vendeurs déjà disponibles sur la marketplace de System.io. Et voilà la marketplace de System.io qui est pour moi l'une des meilleures plateformes pour faire de l'affiliation parce que les commissions sont très intéressantes à l'an de 40 à 70%. Et pas que pour faire que de l'affiliation, mais c'est un outil très puissant pour créer et développer ton business en ligne. Tu peux faire une infinité de choses avec. Tu peux par exemple créer des pages de capture qui te serviront à capturer les contacts de tes clients. En tout cas, tu peux faire énormément de choses très intéressantes avec cet outil. Certainement, très prochainement, je te ferai une vidéo complète sur System.io parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Néanmoins, je te mettrai le lien pour t'inscrire à System.io dans la description de cette vidéo. En passant par ce lien, tu pourras tester System.io pendant un mois plein au lieu de 14 jours d'essai avant de passer à l'offre payante qui est encore très intéressante. Donc, si tu veux vendre tes propres formations en ligne sur System.io, vas-y te familiariser avec cet outil avant que je ne te fasse plus de vidéos détails là-dessus et retiens que l'inscription est totalement gratuite. Donc, étant donné que nous sommes déjà sur la marketplace de System.io, je vais choisir une formation sur le yoga à promouvoir sur mon compte Instagram. Je prends cette formation. Je vais visiter un peu la page de présentation et voilà à quoi ça ressemble. Et lorsque je reviens sur le profil du vendeur, je constate qu'il y a eu 21,60 euros de commission gagnée et 16,20 euros de commission gagnée pendant les 30 derniers jours. Donc, je vais promouvoir ce produit. J'aurais pu rechercher plus de produits qui ont une commission gagnée élevée, mais comme c'est un test pour te montrer comment les choses fonctionnent, je vais me contenter de ce produit. Mais toi, ce que je te conseille, dans ton cas, choisir plusieurs formations sur le yoga à promouvoir. Voilà, alors maintenant que le produit a choisi, je t'invite à te rendre sur un site qu'on appelle Linktree. Et voici à quoi ça ressemble. L'inscription est totalement gratuite. Moi, j'ai déjà un compte sur Linktree, mais je vais quand même créer un compte avec toi. On y va, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, une fois ton compte a été créé, tu tomberas sur cette interface. Ici, je ne vais pas trop perdre le temps à t'expliquer les choses. Je vais te montrer les choses essentielles. Maintenant, c'est à toi de te familiariser avec cet outil afin de le maîtriser parfaitement. Parce qu'avec cet outil, tu peux faire pleinement de choses, surtout pour ceux qui ont une chaîne YouTube, un site Internet ou blog, d'autres réseaux sociaux. Alors, sans t'aider, je viens en haut à droite dans Apparences. Tu cliques dessus et tu descends pour choisir un thème, soit thème Miami, soit floraison qui sont similaires au thème Instagram. Vu que notre lien sera posté sur Instagram, alors je m'arrange à choisir le thème Instagram. Il faut que les clients, en tombant sur mon profil, l'intérêt, ils aient l'impression de tomber sur une autre interface de mon compte Instagram de façon à être toujours motivé à cliquer sur mon lien affilié pour être redirigé, soit sur la page de présentation ou vente de mon produit. En tout cas, fais de sorte qu'une fois ici, qu'il ne soit pas perdu et cela nécessite à bien paramétrer ton profil. En tout cas, c'est à toi de te familiariser avec cet outil. Donc, j'ai choisi le thème Miami, qu'on peut prévisualiser à partir d'ici, format smartphone. Ensuite, je remonte ici. Tu peux mettre une photo de profil, puis le titre de ton profil et faire une petite description de la biographie. Dans la biographie, je te conseille de mettre la description de ton compte Instagram ici pour qu'il y ait une cohérence dans ce que tu fais. Et une fois que c'est fait, je clique sur lien et ici, tu as le nombre de clics et de vues et je descends pour cliquer sur ajouter un nouveau lien. Ici, en bas, je vais rentrer le titre de mon produit à promouvoir qui est « Vivre l'abondance ». Puis, en bas, dans la partie « Liens », je colle mon lien affilié par ici, dans cette partie. Maintenant, pour que les clients puissent facilement se retrouver une fois sur cette page, je vais choisir la photo de mon profil. Pour cela, je vais me rendre sur la page de mon produit à promouvoir pour enregistrer l'image de mon produit et l'importer ici. J'ai la télécharge et une fois téléchargée, je me rends dans mon compte, l'entrée, juste dans la partie « Vignette » pour importer mon image, définir la miniature. Et à partir d'ici, je l'importe à partir de mon ordinateur portable et j'importe mon image, on attend juste à ce que ça télécharge. On attend un tout petit peu. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je suppose que tu as plusieurs produits de la même thématique à promouvoir. D'ailleurs, c'est ce que je te conseille. Donc, tu reviens toujours dans « Ajouter un nouveau lien », puis tu ajoutes le titre de ton second produit. Moi, j'ajoute le même titre pour un exemple et le même lien d'affiliation et la même image. Mais toi, ajoute autre produit différent du premier et une fois que tu as fait, tu peux prévisualiser par ici « Format Smartphone ». Et une fois mon travail terminé, je viens sur « Partager ». Ici, je descends pour copier le lien de mon compte. Je descends pour copier le lien de mon compte. Et ce qui est intéressant, tu peux partager sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Snap, Pinterest et plein d'autres. Voilà, maintenant, fini notre travail. On va se rendre sur Instagram. Ça, c'est l'un de mes comptes Instagram. Alors, je me rends dans la partie « Biographie » et je colle le lien de mon compte « L'intrée » par ici. Et je sauvegarde les modifications. Ensuite, je vais tester si ça marche. Pour cela, je me rends dans mon profil et voilà le lien de mon compte « L'intrée ». Je clique dessus. Automatiquement, je serai dirigé sur mes produits à promouvoir. Et si je clique sur l'un des produits, je serai transporté sur la page de présentation de mon produit que je suis en train de promouvoir. Et ce qui est intéressant, avec l'intrée, à partir de ton compte, tu peux voir le nombre de clics et le nombre de vues. Mais ce que je te conseille, va sur Canva. Fais de beaux visuels en rapport avec ta niche pour les poster constamment sur Instagram. Ne néglige pas aussi les stories. Poste régulièrement. Ça demande un peu de travail. Tu dois mettre pas mal de choses en place avant de pouvoir rediriger du trafic vers tes différents liens d'affiliation. En tout cas, tu vas pouvoir te démarquer par la qualité de tes visuels. Et c'est des choses que tu dois mettre l'accent là-dessus. Mais tout compte faire, il est préférable de te former pour connaître deux astuces bien poussées, dévoilées dans les formations qui ne sont pas montrées dans cette vidéo de 10 à 15 minutes que nous réalisons sur notre chaîne YouTube à chaque fois. A retenir que la formation est la clé de la réussite et du succès dans tout business classé comme moderne. La formation est primordiale. Bref, je sais que tu as compris. Donc, si tu veux te construire un business en affiliation de long terme à plus de 1000 euros par mois grâce à l'affiliation complète, dans ce cas, je te conseille vivement de rejoindre cette formation. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Il suffit de cliquer là-dessus pour être rédigé vers la formation en question. Et il faut dire que cette formation m'a beaucoup aidé à générer mes premiers revenus en affiliation avec System.io. C'est pourquoi je te conseille de te diriger vers cette formation pour que toi aussi, tu puisses commencer à générer tes premiers revenus de ton business, notamment l'affiliation. Alors, voici un plan d'action très simple et efficace pour l'adapter à ton business en ligne, notamment à l'affiliation. C'est de cette manière que tu dois procéder pour rediriger ton audience à partir de ton compte Instagram vers tes différents liens d'affiliation. Mais comme je l'ai toujours dit, je ne peux pas t'apporter tous les détails dans cette vidéo. Sinon, je vais faire des heures et des heures en train de faire des vidéos. Voilà pourquoi je t'ai toujours conseillé de te former si vraiment tu veux te bâtir un vrai business rentable sur le net sans perdre du temps, comme certaines heures qui pourraient t'être éviter. Donc, étant donné que tu as tout en main, je vais devoir te souhaiter un excellent week-end. J'espère avoir t'aider ou tirer ton attention sur l'affiliation avec Instagram à travers ce tuto. Si oui, fais-moi savoir dans ton commentaire ou si non, fais-le-moi savoir également. Donc, on s'est dit au revoir pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Au revoir.